Musique Salut à tous c'est Elise, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je devais vous présenter absolument un livre que je viens de lire et qui m'a assez bouleversée donc j'avais envie de partager ça avec vous Je vais donc vous présenter Au coeur de ta vie de Catherine Puech chez Maisons de la Fiction donc c'est le salon du manuscrit c'était une des premières maisons d'édition qui m'a fait confiance et qui m'a fait parvenir des partenariats alors cette fois-ci ce n'est pas la maison d'édition qui m'a envoyé ce partenariat c'est l'auteur Catherine Puech qui m'a contacté récemment pour me demander si je voulais lire ce livre ce livre c'est le livre d'une vie ce livre c'est une biographie voilà tout simplement c'est l'histoire du fils de Catherine Puech donc il s'appelle Benjamin qui est né avec une malformation cardiaque et l'auteur va parler donc de son parcours en fait du parcours de Benjamin qui est un enfant qui est né avec cette malformation cardiaque et qui va vivre des obstacles assez que d'autres auraient pu dire infranchissables et qu'il franchit pourtant à chaque fois il vit des choses assez difficiles ses parents aussi sa famille aussi et pourtant ils sont là et il nous prouve dans ce livre qu'il faut toujours avoir de l'espoir qu'il faut profiter de la vie et c'est un livre aussi qui montre un peu les problèmes qu'on peut rencontrer par rapport aux hôpitaux ou à l'éducation nationale les obstacles à franchir le manque d'ouverture de certaines personnes le manque de tact d'autres personnes les difficultés par rapport aux hôpitaux à ces familles qui ont des enfants ou de la famille dans des hôpitaux enfin bref voilà c'est un livre qui n'est pas à effet pour être larmoyant voilà même si je dois vous avouer que plusieurs fois j'ai eu des larmes aux yeux par les différents événements alors pas forcément toujours de tristesse mais c'est un livre qui m'a beaucoup touchée et que je pense qu'on devrait mettre entre les mains de beaucoup de personnes pour montrer et bien que que la vie est belle et qu'on doit en profiter quand même que même s'il y a des obstacles et bien c'est les petites choses les petits détails de la vie qui font qu'elle est merveilleuse voilà Catherine Pueche a eu une influence assez particulière sur moi à travers ce roman elle a su m'intégrer en fait c'est à dire que en lisant ce roman j'avais l'impression que Benjamin que sa maman et que sa soeur que son père faisait partie de ma famille que c'était des gens importants pour moi et elle a su et bien me les rendre sympathiques tous j'avais l'impression véritablement de faire partie de la vie de Benjamin moi aussi parce que on me confie un peu ce et bien toute cette histoire toute sa vie en fait voilà j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de la part de Catherine Pueche qu'elle réussisse à nous détailler aussi bien ce qu'a pu vivre son fils les émotions qu'il a pu ressentir toutes ces choses qu'elle a pu me faire ressentir comme si Benjamin était en fait un petit frère pour moi voilà j'ai trouvé ça vraiment je ne m'attendais pas à ça en fait voilà tout simplement je ne m'attendais pas autant déjà de professionnalisme c'est à dire dans le sens où je trouve que elle nous parle bien de tout ce qui est soucis médicaux elle nous explique bien les choses pour qu'on puisse comprendre elle elle ne se prend pas pour un médecin en fait elle nous explique simplement comment elle on lui a expliqué les choses et ce qu'elle a voulu savoir de ces choses là enfin bref vous avez là un livre qui parle d'un enfant qui a une malformation cardiaque et qui va vous allez voir avoir un passif au niveau hospitalier très important vous allez avoir un enfant qui du coup à cause de ses soucis de santé va être un enfant différent qui va se heurter à certaines choses notamment au niveau éducation nationale alors là j'ai retrouvé beaucoup de choses que je pense sur l'éducation nationale vous découvrirez comment l'éducation nationale dans le cas de Benjamin c'est un peu débarrassé de bien de de ce qu'il considérait comme un problème en fait vous allez découvrir que l'éducation nationale n'a rien pu faire pour ce petit garçon qui ne demandait qu'à apprendre parce que les enseignants ne sont pas formés pour accueillir correctement des enfants avec un passif médical assez important et qui forcément a des conséquences sur lui et sur ses apprentissages voilà donc j'ai trouvé ça criant de vérité criant de vérité au niveau des hôpitaux aussi ces parents qui ont des enfants qui ont des soucis cette mise entre parenthèses de certains parents pour pouvoir aider au mieux leur enfant la force la force qu'a dû avoir cette maman la force qu'a dû avoir et bien Benjamin ce jeune homme puisque maintenant c'est un jeune homme voilà la force qu'il doit avoir tous les jours pour se lever et avoir envie de faire plein de choses ce petit garçon qui m'a l'air d'être quelqu'un de joyeux je dis petit garçon parce que bon forcément dans l'histoire on le découvre bébé on le voit grandir maintenant je pense qu'il doit avoir 17 ou 18 ans d'ailleurs je ne sais pas je pense sûrement quelque chose comme ça bref ce livre m'a beaucoup touchée je ne sais même pas comment vous en parler honnêtement j'ai dû attendre un peu pour vous faire cette vidéo parce que parce que j'arrivais pas à en parler en fait j'avais envie de garder ce livre un peu pour moi mais en fait non je pense qu'il doit être lu par tout le monde alors je ne sais pas si j'ai réussi à en parler correctement je pense qu'il y a des choses où je n'ai pas été claire vous n'avez peut-être pas compris mais en tout cas moi ce livre il m'a bouleversée et l'auteur avec j'ai parlé à Catherine Puèche depuis du coup il y a la suite qui est en préparation du coup donc je suis très contente de ça et je la lirai sans aucun problème je suivrai donc ce petit ce petit jeune homme Benjamin et sa maman pour savoir comment il va et je pense que tous les enfants malades tous les adultes malades tous les gens qui se plaignent de leur vie devraient absolument lire ce livre s'il vous plaît je vous le demande alors il n'est pas très cher je dois vous le dire je suis désolée de parler de prix sur ce coup là mais c'est important quand même il coûte 15,55 euros il fait dans les 400 450 pages 15 euros c'est rien vous devez absolument lire ce livre vous devez le découvrir et vous devez me lire dire ce que vous en avez pensé absolument je vous assure il faut que vous le fassiez vraiment c'est rare quand je vous dis ce genre de choses d'habitude je vous dis toujours bon voilà je l'ai aimé je l'ai pas aimé etc mais là vraiment lisez-le apprenez à connaître cette histoire découvrez cette histoire et dites-moi ce que vous en avez pensé dites-moi si vous avez lu ce livre et si vous allez le lire dites-moi-le en tout cas j'ose espérer que vous le lirez que vous le trouverez que vous le commanderez sur ce moi je vous souhaite de bonnes lectures une bonne journée et une bonne soirée et je vous dis à la prochaine bye bye et je vous dis